bonsoir bienvenue sur la chaîne cartédienne voilà je voulais faire un unboxing d'un jeu que j'ai reçu aujourd'hui on va prendre le ciseau je pense que ça va être plus simple c'est un jeu que vous connaissez tous, The FUD Enchantment Tarot ça faisait un petit moment que je le voulais j'ai cité j'ai cité j'ai regardé des reviews et je me suis lancée la boîte elle est un peu abîmée c'est dommage donc la boîte est en dur donc je pourrais pas vous lire ce qu'il y a à l'arrière parce qu'il est en anglais malheureusement pour moi donc il s'ouvre comme ceci j'espère vous verrez bien la caméra donc il y a un gros livre quand même les cartes se présentent comme ceci dans deux compartiments différents mais je pense qu'ils finiront dans un pochon pardon je suis désolée donc ça c'est le dos des cartes qu'on regardera après donc c'est des très très grandes cartes ils sont plus grandes je crois que des cartes oracle on va regarder le livre on va survoler le livre parce que je ne comprends pas l'anglais donc là je pense que c'est un remerciement à ses parents on a un sommaire avec la suite des bâtons des coupes des épées et des deniers on a une introduction là je pense qu'elle explique je pense que c'est elle explique pourquoi certainement ce tarot là on reprend certainement avec des mots clés les arcades majeurs et là après nous avons directement les arcades majeurs donc l'illustration est reprise ici en noir et blanc il y a les correspondances avec les planètes il y a des mots clés je pense donc là ça doit expliquer ce que représente l'image l'histoire et la signification je pense donc il ya quand même deux pages par carte donc on va aller regarder si pour les mineurs c'est pareil ouais pour les mineurs il ya aussi à peu près deux pages ça reprend la suite des bâtons ça ça écrit l'élément je sais pas s'il ya des tirages donc là vous avez certainement des remerciements et voilà donc pour le gay book je pense pas que je m'amuserai à le traduire à traduire parce qu'il ya pas mal à traduire quand même donc on va regarder les cartes j'ai pas de tarot ainsi j'ai un tarot sous la main donc ça c'est le dos des cartes les tranches sont neutres je pense qu'elle est aussi plus grande plus grand qu'un qu'un tarot normal voilà on va commencer à regarder les cartes donc je trouve les dessins ils sont vraiment modernes donc j'ai hésité longtemps à le prendre et à force de regarder des reviews donc là nous avons le fou ça représente vraiment les scènes qu'on pourrait faire nous les scènes de la vie le magicien de la vie quotidienne la grande prêtresse l'impératrice l'empereur le hiérophante les lovers regardez comme elle est belle celle ci donc là on voit un couple de jeunes et là une personne âgée avec le avec le chien le chariot avec ce jeune avec le skate la force donc là on peut représenter oui à la force vu qu'elle est dans un fauteuil roulant l'ermite la roue de fortune la justice le pendu la mort regardez comme elle est belle on voit une personne la tempérance la tempérance le diable la tour l'étoile la lune le soleil elles sont vraiment belles les illustrations le jugement le monde et là nous allons passer à la suite des bâtons donc l'as de bâton le 2 le 3 de bâton le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 j'ai oublié de vous dire la qualité des cartes est très très bonne il a un toucher velouté mais qui glisse au début il va être un peu dur à mélanger je pense le page le cavalier la reine et le roi donc en plus vous voyez sur chaque suite il y a une couleur différente donc là pour les bâtons nous avons un bordeaux là pour les deniers on a le vert donc l'as de denier le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 donc ça représente vraiment des scènes de vie le page on pourrait même l'utiliser comme un oracle le cavalier la reine et le roi donc là la suite des coupes l'as de coupe en bleu le 2 le 3 le 4 le 5 mais tellement les illustrations elles sont belles ça aurait été bien qu'elles soient en pleine page sur la carte le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 le page le cavalier la reine le roi donc là nous allons passer à la série des épées qui a été ils ont changé le nom bled donc l'as le 2 le 3 le 4 le 4 le 5 le 6 le 7 avec son renard le 8 le 9 le 9 le 10 le 10 le page le cavalier la reine et le roi donc ça c'était la présentation du The Evil Dead Enchantment Tarot j'espère que cette review vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires le dos des cartes il est splendide à mettre des commentaires à liker et à vous abonner si vous avez aimé moi je vous dis à de prochaines vidéos merci merci